Suite à la décision du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAW, les populations de Tomboktu se sont mobilisées à la place de l'indépendance pour manifester leur soutien à l'alliance des états du Sahel à eux. Ce retrait est synonyme de souveraineté retrouvée, du patriotisme et du panafricanisme confirmés pour les organisations de la société civile de Tomboktu. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAW, cette importante décision de nos trois chefs d'État en ce jour 1er février 2024 de façon simultanée dans toutes les régions du pays et soutenue par la jeunesse de Tomboktu dans toute sa dimension. Nous, femmes de l'AS, du Mali, de Tomboktu, nous félicitons nos présidents pour cette décision qui répond à nos attentes et les assurants de notre accompagnement indéfectible. A l'inanimité, les manifestants ont démontré la nécessité de la prise d'une telle décision par les autorités car la CEDEAW ne répondait plus aux aspirations des plus hautes autorités sous l'impulsion du colonel Assemi Goïta, chef de l'État. De facto, ces retraits amorcent une toute nouvelle ère, pour le peuple de l'Aïs et du Mali en particulier. Je le répète, le colonel Assemi Goïta et ses compagnons ont honoré le peuple et ont répondu à la volonté du peuple, encore une fois de plus, en nous sortant de cette CEDEAW qui ne répond plus aux aspirations du peuple. Après Allah subhanahu wa ta'ala, la souveraineté appartient au peuple. Tant que vous êtes debout, tant que vous êtes résilients, le Mali ira très loin et ira très loin pour les collègues de ce geste. Mais résistant de cette mobilisation mémorable, j'ai joué ma voix à celle de l'ensemble des forces vives pour féliciter et saluer les trois présidents de l'Alliance des États du Sahel pour leur patriotisme, leur panafricanisme qui donne au peuple de l'Aïs d'exercer leur souveraineté pleine et entière. Gage d'un développement harmonieux et durable. Chère population de Tomboktou, je m'engage à transmettre aux plus hautes autorités de la transition sous le leadership de son excellence, le colonel Assemi Goïta, les salutations de la cité des 333-5 et le soutien total et indéfectif de toute la région de Tomboktou. Cette décision vient s'ajouter à d'autres déjà prises par les autorités et soutenues par le segment de la cité civile de Tomboktou.